Mes parents ont beaucoup dit, ah oui, il faut absolument que tu te prends les dents et tout, parce qu'à vers des caries, c'est des problèmes qui ne sont pas forcément super agréables. Et à l'école, avant, on avait une chirurgienne dentiste qui venait nous voir pour avoir une bonne hygiène buccolentaire. J'ai des bacs parce que j'ai sucé mon pouce et que j'ai un problème de dents un peu trop en avant. Le plus dur, c'est la première semaine, parce que ça fait super mal, on n'arrive pas à croquer. Mais après, ça va, on ne le sent plus. La douleur est quelque chose que maintenant, on sait bien maîtriser. Que ce soit au niveau des soins, ou au niveau de l'extrême, d'extraire une dent, de la soigner, il ne doit plus y avoir douleur. Il y a un produit complètement, une technique qui s'appelle l'anesthésie, qu'on est capable de maîtriser. Ça, c'est un fait. Est-ce que l'on a toujours peur d'avoir mal ? Ça, c'est une autre question. Et c'est vrai que là, c'est tout votre historique, tout votre vécu, tout ce qu'on vous a raconté avant, et surtout pour un enfant. Donc ça, ça s'apprend, non pas à être maîtrisé, mais ça s'apprend et qu'il va falloir l'expliquer à l'enfant. Alors là, oui, c'est vrai, là, il y a des acquis à avoir, des techniques à avoir, des techniques de parole avec l'enfant, pour lui permettre de dominer son appréhension et de dominer sa peur. Mais la douleur, normalement, on ne devrait plus l'avoir, actuellement, au niveau des soins dentaires courants. Il y a des fameuses fraises qui sont plus courtes pour soigner les enfants. Il y a des instruments qui sont plus petits pour soigner les enfants. Il y a des miroirs qui sont moins gros pour soigner les enfants. On a tout un arsenal, c'est vrai, qui est adapté aux enfants. Il y a des fauteuils dentaires qui sont plus petits pour soigner, parce qu'on soigne plus souvent des enfants que des adultes. Donc on peut avoir tout cet arsenal-là. Mais en même temps, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il faut avoir un dialogue de vérité avec les patients. On n'a pas le droit de mentir, que ce soit à un enfant et à un adulte. Encore moins à un enfant et à un adulte. Il faut à nous dire des choses qui sont agréables, pas agréables, mais surtout expliquer que la douleur est quelque chose qu'on sait maîtriser. On sait médiquer les enfants pour ne pas faire mal pendant et ne pas faire mal après.